... Silence, on roule, c'est un peu le mot d'ordre à bord de la Ion, la première voiture électrique proposée par un grand constructeur français. Peugeot n'en est pourtant pas à son premier essai en la matière, puisqu'il y a d'abord eu l'expérience 106 électrique à la fin des années 90, un modèle cependant destiné à un public très ciblé. Avec cette Ion, c'est donc l'émergence d'une deuxième génération de voitures électriques avec des batteries plus performantes au lithium-ion et une chaîne électrique optimisée. Haute d'un mètre 61 et surtout étroite, un mètre 48, la Ion peut accueillir 4 personnes dans un gabarit à peine supérieur à celui de la Peugeot 107. Avec ses batteries disposées dans le plancher et le moteur placé juste devant le train arrière, la Peugeot électrique dispose d'un centre de gravité bas et d'une architecture devenue rare dans cette gamme, une propulsion arrière. Petit coffre au perché, deux adultes qui jouent des coudes à l'arrière comme à l'avant, plastique bas de gamme et finition approximative, le tour de l'habitacle est vite fait et respire l'économie, contrairement à ce que pourrait laisser croire le prix. La bonne surprise vient en fait de la conduite. La Ion est facile à prendre en main, merci à l'automatisme. Elle est également silencieuse et dépourvue de vibrations, ce qui fait de la ville son terrain de prédilection. A ses démarrages promptes et ses relances vigoureuses, la petite Peugeot ajoute une agilité hors pair grâce à son étroitesse et à son rayon de braquage record. Sur les voies rapides, elle atteint 110 kmh avec énergie et vient se caler à sa vitesse maximale, 130 kmh sans trop de mal. Assez confortable et stable sur la route, la Ion fait donc preuve d'une certaine polyvalence et n'a rien à envier sur ce point aux autres citadines. Dernière précision, la Ion met 6 heures à recharger ses batteries et se heurte encore au problème de l'autonomie puisqu'elle est homologuée pour 150 km. Enfin, dernier bémol, le prix, 35 000 euros, ahurissant pour une citadine, même si on peut en déduire 5 000 euros de bonus écologie. Sous-titrage ST' 501